Chez Decathlon, tous les jours, on observe, on écoute, on imagine, on conçoit, on teste, on fabrique, on vend. Mais chez Decathlon, tous les jours, on génère des déchets, on utilise les ressources de la planète, on fait parfois venir nos produits de loin. On consomme de l'énergie, on impacte, alors on agit. Dès 1986, Decathlon lance le Trocatelon, une initiative de Gilles, qui donnera une seconde vie à des milliers d'articles de sport. En 2007, Decathlon 51 devient le premier magasin à démarche environnementale grâce à l'énergie d'Isabelle. 2013, à Salange, Kichwa crée la Polair 4 Class 50, fabriquée à partir de bouteilles de plastique recyclées. Une idée d'Emmanuel, chef de produits textiles. En 2018, Inigo, leader développement durable Espagne, à Madrid, récupère des centaines de mètres de textiles en se servant des chutes liées à la fabrication de vêtements techniques pour les transformer en sacs pour les clients. En 2019, Sébastien, responsable rayon à Monaco, décide de supprimer définitivement les bouteilles en plastique de son magasin. En 2020, en s'inspirant de toutes les initiatives existantes, Marie rend le don de produits Decathlon possibles à grande échelle. Elle permet de détourner l'usage de nos produits sportifs et d'équiper les personnes dans le besoin. Chacune de ces initiatives a été portée par un collaborateur. Chez Decathlon, on a toujours su faire bouger les lignes. Mais on a encore beaucoup à faire pour que le sport rende le monde meilleur. A nous de jouer.